Salut à tous, une petite vidéo booktube, comme qui dirait, parce que j'ai reçu aujourd'hui même, ce 7 mars, enfin, devrais-je dire, l'exemplaire, le premier tome du petit métalleux illustré, voilà, je vous le montre, que j'avais précommandé sur Ulule au mois d'octobre, vous le trouvez bien dans le descriptif. Donc, c'est l'histoire de Bob et Eddie, deux potes d'enfance qui vivent en colocation et qui tiennent une boîte de... qui sont passionnés de métal, dont un tient une boîte de disques métal, et ils décident de se lancer à la conquête du Hellfest. Donc c'est excellent, et au début, j'avais juste commandé le bouquin, et c'était avec des commandes. Et au fil des commandes, il y a des options qui ont été débloquées, et finalement, il y a pas mal de trucs qui ont été débloqués. En plus du petit métal illustré, j'ai reçu avec Blackbirds. C'est un hommage à la méthodologie viking. Très intéressant, je l'ai pas encore feuilleté, mais par contre, le petit métal illustré, je peux vous dire que j'ai rigolé en le lisant. Il fait une cinquantaine de pages, mais il y a des clins d'œil, il y a des pouettes d'humour qui sont à mourir de rire. Mais il y avait plusieurs petites options, parce qu'à chaque fois qu'un palier était franchi, c'était un nombre de précommande. D'abord, c'était 200, puis 300, puis 400, puis 500, puis 600. Il y a eu 600 à quelques précommandes. Donc, au fur et à mesure que les contreparties étaient bloquées, ça a rajouté le Blackbirds. Ça a rajouté aussi, avec un des derniers paliers, le poster au format A3 de la couverture. Voilà, on regarde, on voit qu'un des deux personnages, je ne sais plus si c'est Bob ou il dit, a un t-shirt Black Sabbath. Voilà, je vous montre le poster au format A3. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi l'option d'avoir des Ex Libris. Il y avait quatre Ex Libris, un consacré au Srashe Metal, un au Death, un au Doom et le quatrième au Black. Et bien sûr, j'ai pris le Black Metal, parce que je le trouvais sympa. Je préférais aux autres, donc j'ai pris le Black Metal. Il y avait aussi, et ce n'est pas encore fini, voilà, donc, des badges. Donc là, je suppose que c'est le Black Metal. Celui-là, soit être le Heavy ou le Srashe. Là, ça doit être le Death Metal. Et le dernier, je ne sais pas, c'est peut-être le Doom. Je ne sais pas, en tout cas, il y a quatre badges. Et enfin, enfin, on arrive à la fin de la vidéo, enfin, la fin de la liste, des Patchs. Donc, il y a le Petit Métaleux illustré. Voilà. Voilà, je racine un peu. Il y a des jeux de mots. Ce groupe de Death est chiant comme la mort. Death, mort, bref. Là, par contre, je ne sais pas si je ne suis pas d'accord, mais le Doom, c'est du saindou sonore, si on veut. Celui-là, il m'a fait franchement rire. Tabesta Patch, c'est une porte de frigo. Là, je crois que c'est une réplique du livre. Et la dernière, qui est très spéciale, n'est-ce pas ? Voilà. Les chips à la bière, c'est très nourrissant. Pourquoi pas ? Donc, je vous mettrai les liens vers le blog, vers la campagne Ulule. Je tiens à remercier Marc Brouillon. Bon, je me suis régalé. Je ne regrette pas du tout d'avoir attendu plusieurs mois pour avoir le petit métal illustré. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada